MLA recense des documents portant sur les littératures du monde entier. Or, l'information bibliographique se retrouve majoritairement en anglais. Ainsi, afin de vérifier comment est écrit le nom d'un auteur ou le titre d'une œuvre dans la base, nous pouvons utiliser la fonction « parcourir ». Prenons deux exemples. L'auteur égyptien Nagib Mahfouz porte son nom en arabe, mais ce nom aura été translitéré en plusieurs langues dont en anglais et en français. Nous voyons ici trois autres variations de son nom translitéré. Dans certains cas, les œuvres littéraires auront été traduites en plusieurs langues. Sauf exception, dans MLA, nous pouvons chercher avec le titre en version originale. Et dans certains cas, nous pouvons aussi chercher avec la traduction en anglais. Mais pour les traductions dans les autres langues, ça ne fonctionnera pas. Par exemple, le roman « Le nom de la rose ». Dans certains cas de littérature, dont la littérature arabe, les titres seront romanisés. Commençons par « Parcourir ». Commençons par « Parcourir » que vous trouverez dans le menu bleu en haut de l'interface. On doit se rappeler que nous devons taper d'abord « Parcourir ». En cliquant sur « Parcourir », nous arriverons dans la liste en ordre alphabétique. Et dans ce cas-ci, nous avons la façon dont nous l'avons écrite. Mais nous voyons « Use » et une autre façon d'écrire le nom de l'auteur. C'est cette façon qui aura été l'unification de toutes les variations. Mais dans ce cas-ci, puisque nous voyons un carré à cocher sous la variation qui n'aura pas été retenue, vous pouvez la cocher et l'ajouter. Ou alors, vous pouvez tout de suite aller cocher le nom tel qu'il aura été inscrit dans la base. Par la suite, en cliquant sur « Rechercher », nous voyons tous les documents qui traitent soit de l'œuvre, soit de l'auteur, qu'importe comment les auteurs des documents auront écrit le nom de l'auteur. Pour parcourir les œuvres, si, par exemple, vous avez la traduction en français « Le nom de la rose » et que vous tentez de chercher avec ce titre traduit, nous aurons rapidement le message qu'il est impossible de trouver ce terme. Vous pouvez essayer si vous avez sous la main le titre traduit en anglais. Dans ce cas-ci, nous le voyons, mais nous voyons encore une fois la fonction « Use » et le titre original en italien. Si vous n'arrivez pas à trouver le titre traduit en anglais et que vous n'avez que le titre en français, il est toujours utile d'aller chercher dans Wikipédia des informations sur l'œuvre originale. Si je tape le nom de la rose et que je vais chercher la fiche du roman, nous avons très souvent la mention du titre original que nous pouvons alors copier et coller. Donc, vous voyez ici, nous avons l'auteur et aussi la traduction en anglais. J'ai cliqué sur le titre pour m'assurer que c'était bien la bonne œuvre littéraire. Dans certains cas, vous allez avoir le même titre pour des œuvres différentes. Donc, afin de distinguer ces différentes œuvres, vous pouvez vous en assurer en vérifiant les autres informations liées au titre de l'œuvre. Si la fonction « Parcourir les œuvres » est trop compliquée parce que votre œuvre n'aura pas été traduite en anglais ou vous n'arrivez pas à trouver le titre original, il est toujours possible de chercher plutôt sur l'auteur, de lancer la recherche seulement avec l'auteur, et par la suite, parmi les résultats, à gauche, en allant sous « Sujet en affiché plus », vous verrez le nom des œuvres, le titre des œuvres qui auront été traitées par les documents, parmi aussi les mots-clés « Sujet des documents ». Et parfois, vous allez pouvoir trouver le titre de l'œuvre que vous cherchez. Merci. Merci.